Jean Rodin, sûrement, vous avez entendu son nom. On a coutume de dire qu'il est le fondateur du Secours catholique. Jean Rodin, c'est un homme, c'est un prêtre absolument génial. Il a une inventivité incroyable. Pour lui, tout obstacle doit pouvoir être contourné. « Je fonce, donc je suis », disait-il. Et c'est bien lui un fonceur, un fonceur pour les pauvres, ou plutôt pour qu'il ne le soit plus. Ce mot qu'il est fait pour toutes celles et ceux qui sont curieux, qui veulent comprendre qu'il fut la cheville ouvrière du Secours catholique pendant ces 30 premières années, comment il a fait, et par là trouver, pas des recettes, mais sûrement de l'inspiration et de l'énergie pour agir aujourd'hui. Et puis Jean Rodin, un type complètement actif, et finalement, en même temps, un grand contemplatif et un formidable écrivain. Et ça aussi, on essaiera de le découvrir. Le Secours catholique et la Fondation Jean Rodin ont voulu que ce MOOC puisse être proposé. Moi-même, je suis titulaire de la chère Jean Rodin de l'Université catholique de Lille, et j'ai la chance d'avoir passé de longues années dans les papiers de Jean Rodin pour ma thèse de doctorat sur lui. Et j'ai beaucoup de bonheur à vous proposer de faire avec lui un bout de chemin. Pour mieux le connaître, bien sûr, mais aussi pour vivre une transformation. Je crois que les idées et l'action de Mgr Rodin peuvent nous provoquer à mieux penser et à mieux agir. Alors concrètement, comptez 15 à 30 minutes par module, selon que vous êtes rapide ou que vous souhaitiez prendre votre temps. Et il y a 7 modules. À chaque fois, bien des découvertes en perspective, avec de courtes vidéos, des présentations animées où vous aurez vous-même à cheminer, des petits exercices aussi pour découvrir toujours plus, des textes à lire ou à méditer, des photos à regarder, des quiz pour vérifier, etc. Je crois que vous n'allez pas vous ennuyer. Et puis, selon les lieux et vos compères éventuels attelés comme vous à cette tâche, et d'autant plus si vous en avez convoqué pour commencer ensemble, vous serez invités à l'une ou l'autre rencontre locale pour mettre en commun la manière dont l'esprit de Jean Rodin vous travaille. Et si cela est possible, je vous rejoindrai volontiers pour tel ou tel événement régional. Jean Rodin disait que la véritable charité n'est pas une statue immobile, mais c'est une vivante, les cheveux au vent, œuvrant dans les courants d'air de la vie quotidienne. Avec lui, je vous invite à respirer. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada